Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboume Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau de ce jeudi avec Raimi Amoussa. Je précise que Raimi Amoussa est métaphysicien et écrivain. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la thématique numéro 6 du calendrier d'Aoméen de 9 jours. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur. Ravi de vous revoir. On rend grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres, permettez que nous rendons hommage à notre DG. Clément Adéautia Adécha. Merci. Que pour cette transition de cette nouvelle année vers 2024, que la grande université s'agrandit davantage. Amen. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous Raimi, c'est quoi la numéromancie et ensuite, ce qu'on peut comprendre par numéromancie du calendrier d'Aoméen de 9 jours ? Merci. Permettez que nous rendons toujours hommage à nos aînés dans la tradition métaphysique d'Aoméen béninoise. La numéromancie de tout coup, c'est l'amansie par les nombres, c'est-à-dire l'étude du passé, du présent et du futur, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit qui porte des nombres. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire tant que, quoi que ce soit ou qui que ce soit porte une date de naissance, une marque de nombres, sa numéromancie peut être étudiée, c'est-à-dire qu'on peut connaître son histoire. Histoire. Voilà. Ok. Alors, numéromancie du calendrier d'Aoméen de 9 jours, la thématique du jour ? Avant toute chose, nous avons au Dahomey, au Bénin, un calendrier de 9 jours qui suit la loi du cycle lunaire, c'est-à-dire le premier jour de sortie de la nuit jusqu'au 9e jour. Et par rapport à ça, ces 9 jours sont codés par des nombres. Ok. Vous verrez que dans la tradition d'Aoméen, ces 9 jours sont segmentés en 3, ce que nous appelons 3 classes. Le premier, c'est-à-dire le premier jour que vous voyez la lune sortie, le deuxième, le troisième, sont en lien avec le destin. Et qui dit destin, dit le code et l'empreinte qui est venu avec chacun de nous sur cette terre. Notre livre sacré pour pouvoir prendre conscience de notre, pourquoi nous sommes là sur cette terre. Maintenant, le deuxième triangle, c'est-à-dire le quatrième, le cinquième et le sixième jour, portent ce que chacun de nous a comme dette à payer et karma à nettoyer par rapport aux vies passées. Puisque pour nous, d'Aoméen, nous sommes des suites. Nous sommes actuellement, et vous et moi, et si on fait votre étude, on saura combien de vies que vous êtes suites. Et ça porte ce que nous appelons, ce que nous allons subir comme maladie et preuve pour nettoyer cette dette. Donc, en gros, la numéro 6, ça regroupe le destin, le karma. Et la destinée maintenant. Ok. Le destin et la destinée. Le destin, c'est de l'ordre de Dieu et des invisibles et des ancêtres. Alors que la destinée, c'est de l'ordre de l'homme. Si l'homme doit réussir sa destinée, ça dépend de lui. Mais il y a une marque et un code du destin qui l'a suivi. Maintenant, pour nous, d'Aoméen, la troisième classe triangulaire contient ce que le d'Aoméen nous propose pour savoir qu'est-ce que nous avons dans ce livre sacré et comment nous allons vivre notre destinée. C'est-à-dire le fa, le mewabo, le me-savo. Je ne sais pas si vous pouvez comprenez. Pour vous dire quoi, quand on dit le fa, ce n'est pas forcément le fa seul. C'est tout ce qui est mansi. Oui, vous savez, il y a des mansi liées simplement à l'eau. Il y a des gens qui utilisent l'eau pour... Il y a des gens qui utilisent les eaux. Les eaux, il y a des gens... Il y a l'oniromanci, par exemple. La mansi part, les visions du rêve. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire que ce n'est pas ce que... Quand on dit le fa, c'est vaste. Ok. Donc, le nombre dans la tradition métaphysique d'Aoméen nous parle. Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes marqué par le nombre 1, vous êtes né sous le signe du Médio. Si vous avez le nombre 2, vous devez savoir que vous êtes en liaison avec le Meku, c'est-à-dire les ancêtres. Raimi, avant de revenir sur la signification de ce nombre, on est passé du Daomé au Bénin. Alors, dites-nous, c'est quoi la numéromancie béninoise ? Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. C'est parce que si aujourd'hui, on parle du Bénin, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, c'est du Daomé que les gens connaissent chez nous. L'histoire de nos grands rois, surtout trois grands rois. Glele, Gézo, Béanzin. Mais vous verrez que quand vous étudiez la royauté, la marque de ce pays, c'est d'abord Gézo. Et vous verrez que la deuxième marque, c'est Glele. Puisque quand vous comparez les règnes, cette addition doit comparer les règnes des anciens rois avec les actuels présidents. Puisqu'il y a un lien, il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Il n'y a que des renouvellements de gens qui continuent leur mission autrement. En réalité, vous qui êtes là, vous n'êtes pas nouvelle dans votre famille. Et vous verrez que le monsieur, votre chéri que vous allez aimer, n'est pas aussi nouveau. Vous avez déjà vécu ensemble. Et vous vous remettez ensemble pour continuer. chacun a payé ses dettes, l'un à l'autre. Pour vous dire que quand on étudie aujourd'hui la royauté d'Aoumienne et les présidentielles béninoises, vous verrez qu'il y a un lien entre talon et Glele. La question est de savoir qui dans le pays actuellement représente Gézo. Qui dans le pays actuellement représente Béanzin. On va en parler dans une autre émission. Alors vous pourriez continuer avec la signification des nombres 1, 2, 3 en numéro 6. Donc je disais le 2, quand vous portez le nombre 2 dans votre date, vous devez savoir que vous êtes en liaison avec le Meku, c'est-à-dire les morts. Quand vous portez le nombre 3, vous devez savoir que vous êtes en liaison avec les Vaudou, on dit Maison, Vaudou. C'est des codes de nom. Je ne sais pas si vous voyez des nombres dans la tradition d'Aoumienne. Le 4, c'est le Meguazon. Je ne sais pas si vous voyez. Pour dire que, pour résumer, on va aller directement dans le 9, qui contient tout le reste, qui annonce tout le reste. Le 9 s'appelle le Fa, c'est-à-dire les Mansi. Donc celui qui a le 9 doit savoir que l'idéal, c'est qu'il s'intéresse aux Mansi. Parce que les porteurs de 9 sont souvent ceux qu'on appelle les humanitaires, ceux qui sont faits pour se sacrifier pour les autres. Et, par exemple, le 8, le Damien l'appelle le Menorwe. Et souvent, il faut vérifier ceux qui ont le Maître, l'homme 88. S'ils ne sont pas forts, ils vont de difficulté en difficulté, de blocage en blocage, de problème en problème. Ce matin, c'est bon, le soir, c'est bloqué. Ceux-là doivent savoir que le 8 les avertit qu'il y a un nombre difficile. On l'appelle le nombre du Christ, dans la tradition universelle, pour dire que c'est le nombre des épreuves. Ceux qui sont marqués par, par exemple, le nom 8, doivent savoir qu'eux, ils sont des porteurs potentiels de grande lumière. Mais qu'on ne peut pas maîtriser la lumière sans maîtriser les épreuves. Ce qui fait que les porteurs de 8 ont plus d'épreuves dans leur vie. Et donc, leur mission, ce n'est pas de se plaindre. Leur mission, c'est toujours d'avoir les yeux vers le ciel et appeler les soignants au secours. C'est croire que vous me donnez à porter. Aidez-moi à la porter. Alors, vous étiez en train de parler des prédictions, des nombres 6, j'ai bien compris. Alors, vous pourriez continuer par nous donner les prédictions des nombres 4, 6 et 8, par exemple. Sur le 6, par exemple, vous voyez, quand vous êtes en face du 6, qui nous dit qu'il faut faire très attention pour ne pas connaître tout ce qui est lié au rein. Le rein, chez nous, c'est le démuni. Mais le rein, pour qu'on en vienne à l'état de rein, c'est que vous ne passez pas à l'état de medorway. Or, le medorway a un lien avec la conscience. Chacun de nous, en dormant, sait ce qu'il garde comme mauvais et bon dans son cœur. Ce qu'il a fait aux autres, il sait. Maintenant, il y a ce que nous appelons le hazé, la sorcellerie. Il y a des gens qui ne savent pas que, quand ils dorment, ils deviennent sorciers et font du mal. Ceux-là, souvent, subissent des épreuves dans la vie réelle du fait que, dans le monde astral, ils sont des malfaiteurs. Mais ils n'ont pas conscience, quand ils reviennent du sommeil, qu'ils sont des malfaiteurs. Et cela explique le rein là, c'est-à-dire l'état de délabrement et de manque dans lequel chaque fois ces gens vivent. ils ne se rendent pas compte que, c'est parce qu'ils sont négatifs dans le sommeil que rien ne tient dans leur main. Comment est-ce possible que quelqu'un qui dort, il ne sert pas à qui faire du mal ? Ah, ma soeur, vous savez, à chaque fois que vous dormez, le corps physique se dépose. Le corps lourd se dépose et un autre corps se réveille. L'esprit ? L'esprit même est encore loin, madame. Le corps astral, le corps immédiat du corps physique et qu'on appelle le corps de rêve. Mais ce corps, madame, vous pouvez dormir tout de suite si vous avez assez de carburant, comme on dit, d'énergie, et aller aux États-Unis, et aller voir et discuter ou perturber telle personne. Mais le problème, c'est quoi ? Quand vous n'avez pas une valeur, des valeurs d'intégrité, d'honorabilité, des valeurs christiques, on va dire, et que vous avez travaillé votre corps physique d'abord à être un corps de valeur de bien, la plupart du temps, quand ce corps astral sort, il ne vive que négativement. Et donc, il ne peut faire que des choses négatives. Alors, la prédiction des nombres 1, 2, 3, parce qu'on a parlé de 4, 6 et 8 tout à l'heure. Déjà, le 1, le médium, c'est la marque de ceux qui sont faits pour diriger. C'est ceux qui ont une haute volonté, mais ils ont un problème. La précipitation, l'agitation qu'ils doivent maîtriser. La colère qu'ils doivent maîtriser. Vous verrez que les gens qui ont la marque 1, et c'est le 1 de leur mois, ce mois-ci, le mois de novembre, mais, différemment de ceux qui sont nés en janvier et en octobre, ceux qui sont nés en novembre portent un karma sacrificiel que nous appelons le karma zéro. Et qu'on leur demande, en allant vers les dates 11, les dates 22, les dates 29, de faire ce que le Daomé appelle un idiotat, de faire le transfert de la tête. C'est-à-dire, de faire des rites de purification, des rites de transfert de la négativité. De manière à ce que de nouvelles énergies positives rentrent dans leur vie pour la nouvelle année. Parce qu'en réalité, s'il vous plaît, madame, c'est notre jour de naissance, c'est notre mois de naissance qui est pour chacun de nous notre départ, notre nouvelle année. Le 1er janvier, c'est pour tout le monde et pour ceux qui sont nés ce jour. Mais vous, votre nouvelle année n'est pas ma nouvelle année. Et beaucoup de gens néglisent leur date de naissance et cherchent à fêter le 1er janvier, alors que le 1er janvier, c'est pour ceux qui sont nés le 1er janvier. Et c'est ça qui explique que beaucoup ont encore des problèmes et se disent, mais on est rentré dans la nouvelle année, pourtant il y a un problème. Parce que vous avez négligé, supposons que vous êtes né un 2, le Meku. Vous êtes né, par exemple, un 22 février. Et vous n'avez rien fait pour honorer vos morts. Martenelle comme partenelle. Et vous voulez avoir quelle paix, madame ? Voilà. Et le nombre 3, la prédiction ? Le 3, c'est les maisons voudou, c'est-à-dire, vous verrez que les gens qui ont le 3, naturellement, ont des liens invisibles avec tout ce qui est entité dans leur environnement. Comme on dit, tout ce qui est dans leur environnement parle avec eux. Vous verrez que si vous voulez faire enquête, celui qui a le nombre 3, par exemple, en dominance, quelqu'un qui est né un 3 mars, un 31 mars. Et puis, un 31 mars, 2000, 1933, par exemple. Si un arbre est dans sa maison, la nuit, quand il donne, lui va savoir, il va voir l'entité qui gouverne l'arbre. Ah bon ? Lui, la nature lui a donné des dons. Qui que ce soit qui est autour de lui, lui voit qui est la personne. Mais on leur demande, ceux qui ont ces dons, d'apprendre à se taire. Parce que le 3 aussi, en liaisant avec la parole, dont l'agitation de la parole peut les guetter. Et on leur demande de ne pas, Yannou, chez nous, on dit, ça dit de ne pas vite parler. Ils doivent travailler les qualités de garder le secret, ceux qui ont le nombre 3. Souvent, c'est leur problème, ils ne savent pas se taire. Celui qui voit, et souvent ce qu'il voit, ne doit pas tout dire. Vous avez des gens, excusez-moi, quand ils s'assiedent dehors, si une femme sort et revient, si cette femme a fait la duté, il y a des gens qui savent. Mais voilà qui est l'ami du mari. a-t-il le droit de détruire ce foyer ? Alors que c'est un couple qui a des enfants ? Je vous donne ces exemples pour que vous voyez. Une interrogation. Merci. Alors, on va poursuivre les nombres 9, 5 et 7, en numéro 6 béninoise et outils d'anticipation de transfert. D'abord, le 5, vous verrez, les gens qui ont le 5 remarqué, c'est le mensavos. Mensavos, c'est-à-dire, les gens qui ont le 5, nous leur demandons quel que soit le bien qu'ils font, de ne pas s'attendre à un retour. Mensavos, c'est-à-dire, eux, ils sont là pour se sacrifier pour les autres. Vous verrez que, quand ils sont quelque part, la chance naît. Mais qu'ils ne se disent pas qu'ils s'attendent que les autres les remercient. Alors, quand ils sont là, c'est-à-dire, on ne leur donnera que l'envers de la main. Le 5 a quelque chose, c'est que le 5 n'a pas besoin d'aller voir un féticheur, un prêtre, un rouenon. Le 5, naturellement, est en contact avec des génies qui lui disent quoi composer pour que ça devienne gré-gré. Le 5 a le verbe, c'est fait chair du Christ. C'est-à-dire, quand il dit à quelque chose, devient quelque chose, et s'il travaille sa concentration, la chose devient la chose. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. C'est pour ça que les porteurs du 5, on leur demande de faire très attention. Quand on dit 5, ça veut dire qu'il y a le 14, il y a le 23. Remarquez, quand le porteur du 5 est en colère, si ce n'est pas fait, il rentre dans le péché. surtout s'il est né avec des génies qui lui donnent des forces de concentration, de manifestation. Maintenant, quand vous prenez les gens qui ont le 7, ceux-là, comme on dit, c'est les enfants du Seigneur. Ils vont n'importe où. Vous ne comprenez pas par quel mystère, au moment où tout le monde est bloqué, eux, la porte est toujours ouverte. on leur demande de beaucoup prier. Celui qui a le 7, souvent, ne prie pas. Mais il doit s'imposer à prier. Les gens qui ont le 7 se disent, je suis enfant du roi, je suis enfant du président. Non. Dieu ne considère que l'acte de soumission, de vénération que vous lui faites par rapport à lui. Le fait même de se lever le matin et de dire à la roi, par exemple, Dieu est fier d'eux parce que vous l'avez reconnu. Je ne sais pas. Voilà. Alors, par exemple, le 5, celui qui a ce genre de comportement, comment peut-il faire pour canaliser ce genre de comportement qu'il a quand, par exemple, il est en colère, comme vous venez de le dire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? D'abord, on demande aux gens, les porteurs de 5, souvent, avant de dormir, de faire le rite de l'eau. C'est-à-dire, les deux pieds, ils mettent les deux pieds dans de l'eau salée, citronnée, légèrement chaude pour transférer les énergies négatives de la journée. Ça fait que leur sommeil est calme. Ils ne vont pas faire des transferts de voyages astral dans le négatif parce que le 5 est lyonnais. Vous verrez que les gens qui ont le 5 sont nerveux. Et puis, les femmes qui ont le 5 ont une puissance matricielle élevée. Eux, leur gris se trouve dans leur vagin. Vous pouvez permettre qu'ils parlent directement comme ça. Alors que les hommes qui ont le 5, souvent, si vous ne savez pas faire, c'est les polygames nés. C'est-à-dire, ils sont incapables de fidélité. Ils peuvent aller jurer à l'église, madame, pour le... Comment vous dites ? Le meilleur, pour le pire. Laisser tomber. Ce qu'on leur demande, c'est de faire ça loin des yeux de leur femme ou des yeux de leur mari. Parce que le 5 ne peut pas être fidèle. S'il vous plaît, le 5 ne peut pas être fidèle. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Ah bon ? Mathieu, c'est de plus signification et contenu du numéro 0 en numéro monci béninois. Déjà, quand vous êtes rentré dans le studio, je me suis dit, bon, elle a la marque 0 pour aujourd'hui. votre tenue est achetée de rond. Ça n'a l'air de rien. Mais, pour nous, c'est significatif. Le 0, c'est la totalité des noms. De 1 jusqu'à 9. Vous verrez que les porteurs de 0 ont tous les pouvoirs. Mais, l'attent. C'est pour ça que les enfants qui ont le 0, vous verrez que au début, les parents parfois se disent, mais, c'est quel enfant ça ? On n'arrive pas à savoir qui il est d'abord. Et c'est petit à petit quand l'âge augmente que les dons ascendants commencent à s'illustrer. Nous demandons aux parents dont les enfants ont le 0 de très tôt les canaliser dans les disciplines spirituelles. Parce que ce sont des enfants qui rentrent souvent en contact avec les forces négatives et les êtres négatifs. Et donc, ils peuvent sortir positifs de la maison et revenir négatifs et perturber leurs propres parents. Je précise, ils perturber leurs propres parents. le 0 toujours, le 0 outil d'anticipation de transfert à son niveau. Ah, quand on dit l'anticipation, ça veut dire quoi ? Prévenir. Oui. Les gens qui ont souvent le 0, souvent, c'est eux qui voient ce qui veut arriver très loin. Ils peuvent voir ce qui veut arriver il y a deux ans. C'est eux qui voient, par exemple, en 2026, il y aura élection. vous verrez qu'on leur montre déjà les visages de ceux qui seront les candidats essentiels. Je ne sais pas si vous voyez. Et s'ils travaillent, on va lui montrer le président de 2026 avec, comme je vous vois. Mais le problème de ceux qui ont le 0, c'est quoi ? Quand vous avez le pouvoir du 0, vous êtes guetté par potentiellement la folie. Vous ne vous guetté par, comment vous appelez, les maladies des nerfs. Vous êtes guetté par l'instabilité permanente. Pour vous dire que les gens qui ont le 0 doivent avoir des disciplines de sacrifice terribles. Et eux, ils ne peuvent pas se comporter comme tout le monde. Et ce qu'on leur demande le plus, c'est de jeûner. Parce que le jeûne calme la tête, le jeûne calme les nerfs. Et de savoir quels sont les interdits alimentaires pour que leur nerf ne soit pas en train de parler entre les autres. Ah oui. Et à ce niveau, quand on prend toujours le nombre 0, puisque le 0 regroupe tous les noms, 1 jusqu'à 9. Alors, eux, ils ont quoi comme prédiction ? C'est ça, je vous dis ici. Le 0, naturellement, a le pouvoir du 1. La haute volonté. Donc, ils regroupent le pouvoir de tous les autres noms. mais en état latent d'abord. Mais au fur et à mesure qu'il y a la maturité de leur corps, ce qu'on appelle les qualités supérieures de ceux de cette destinée vont commencer à s'illustrer. Mais le problème, c'est quoi ? C'est la période d'enfance pour les porteurs de 0. Les parents sont perturbés face à leurs enfants qui portent le 0. On ne sait pas, parfois, si on ne sait pas faire, les parents se disent « mais j'étais carré, c'est quel enfant ça ? » Non. En tant que parent, alors qu'est-ce que le parent peut faire ? C'est d'abord des enfants qui ont le 0. Nous leur demandons s'ils sont chrétiens de se rapprocher de leurs prêtres, s'ils sont musulmans de se rapprocher de leurs imams, s'ils sont voduisants de se rapprocher des prêtres, voduisants. Mais le plus important, c'est quoi ? Les enfants qui ont les 0. N'éloignent pas d'eux, les psychologues et les psychanalistes pendant le temps qu'ils se stabilisent. Parce qu'ils sont comme quelqu'un qui est au bord de la mer. Vous voyez ? Oui. Ce n'est pas facile. Merci à vous, Raimi Amoussa. Le sujet était très intéressant. On en reviendra peut-être une autre fois. Le temps qui nous est donné est imparti. Alors, je rappelle que Raimi Amoussa est métaphysicien et écrivain. Aujourd'hui, nous avions discuté sur la thématique numéro 6 du calendrier d'Auméen de 9 jours. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501